Après le succès de la première édition, les médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines veulent transformer l'essai. Le mois de la bande dessinée devient le festival Bubble Sky et l'agglomération adopte la culture japonaise du manga. Sur la durée du festival, il y a des expositions, des ateliers de dessin dans les médiathèques. Vous pouvez retrouver la programmation sur le site internet des médiathèques. On reçoit aussi des portraitistes manga qui peuvent venir vous croquer façon manga dans plusieurs médiathèques de Saint-Quentin. Et la programmation riche des cinémas entre manga, film japonais. Les cinémas indépendants se sont donc ajoutés aux festivités en créant même l'exploit. Le Grenier Assel est l'un des rares cinémas français à diffuser le célèbre manga Akira le 24 février. Pour jouer le jeu jusqu'au bout, la médiathèque du canal a transformé son auditorium en manga Kissa. Ses salons notés japonais, conçus pour y lire son manga tranquillement. Mais avant de profiter de la vue sur le canal enneigé, petit tour par l'exposition. On a aussi la chance de travailler avec le Conservatoire des arts de Montigny-le-Bretonneux. Et donc cette année, le professeur de bande dessinée, M. Jinker, a fait travailler ses élèves autour du manga à notre sollicitation. Et donc du coup, on a une très jolie exposition sous forme de stickers, de planches qu'ont travaillé ses élèves de 6 à 77 ans. Le festival Bubble Sky se tiendra jusqu'au 4 mars dans toutes les médiathèques et les cinémas indépendants de l'agglomération. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !